assalamu alaikum wa rahabarakis et bienvenue dans la cinquième vidéo des modèles des opérations courantes, je vais vous faire la suite des emballages, je vais vous faire la consignation et la déconsignation des emballages avec tes viens je vais vous faire le retour des emballages et le non retour des emballages on veut dire consigner un emballage c'est le prêter à un client en contrepartie d'une somme d'argent déposée comme garantie, consigner un emballage un client une somme d'argent déposée comme garantie la somme d'argent c'est le prêter cette somme ne sera remboursée au client qu'après la restitution de l'emballage prêter dans un délai normal et en bon état c'est la somme même quand il est réjoué au client il est réjoué au l'emballage dans le délai normal et en bon état il est réjoué au le client donc on peut dire que la consignation des emballages donne naissance à une dette des fournisseurs vis-à-vis du client la consignation donne naissance à une dette des fournisseurs à l'égard du client qui est le fournisseur qui est le indé ou la dette il est réjoué le compte de consignation il est le fournisseur 4425 c'est le client pour l'emballage consigné ou le client il est le fournisseur créance pour l'emballage immatériel à rentre la comptabilisation il est le fournisseur au début il est réjoué au client au accret il est réjoué le client pour l'emballage immatériel consigné la consignation est soumise à la tevia le client se donne la naissance d'une créance des clients sur son fournisseur c'est la créance qui est le client le fournisseur la comptabilisation c'est-à-dire au début c'est 3420 3413 c'est le fournisseur créance pour l'emballage immatériel à rentre et l'état de tevia récupérable surcharge pour récrediter le fournisseur je vois un exemple c'est-à-dire 2021 l'entreprise abc adresse à l'entreprise delta l'entreprise abc accepte l'entreprise delta la facture numéro 13 comportons les éléments suivants des marchandises hors taxe 1,5% 2,000 bouteilles de verres consignées pour 10 jours c'est-à-dire la consignation de 2,000 bouteilles pour 10 jours alors c'est-à-dire l'unité la TVS c'est 20% le travail demandé c'est enregistrer cette opération chez l'entreprise abc et chez l'entreprise delta le premier élément c'est le décompte de la facture la facture la facture numéro 13 le montant brit c'est 80,000 le montant brit c'est hors taxe le rabais c'est 5% donc c'est 4,000 c'est 80,000 x 5 pour le net commercial c'est 76,000 les emballages consignés c'est 2,000 bouteilles un prix unitaire le waterway dirham 2,000 x 3 c'est 6,000 dirham et la TVS la TVS c'est 20% c'est 76,000 plus 6,000 x 20% à cette année c'est 6,400 le net à payer c'est 98,400 maintenant l'entreprise abc est le fournisseur est le vendeur au delta il y a le client il va acheter la facture c'est le client donc chez l'entreprise delta il va acheter l'achat de la marchandise le 7,400 2021 d'éviter achat de marchandises le net commercial 76,000 le compte c'est 34,13 c'est fournisseur crayons pour emballages et matériels à rendre c'est 6,000 c'est le compte de consignation chez le client le compte de consignation chez le client le canadien un emballage consigné l'état de via récupérable sur charge c'est 16,400 on crédite le fournisseur c'est blue net à payer c'est 98,400 facture numéro 13 et chez l'entreprise abc chez l'entreprise abc c'est le vendre il y a le fournisseur la date c'est le 7,04 2021 à débiter le client blue net à payer c'est 98,400 reste crédité vente de marchandises c'est le net commercial 76,000 client d'aide pour emballages matériels consignés c'est le compte de la consignation c'est 44,25 6,000 dirhams mais l'état de via facture c'est 6,400 le labeler c'est facture numéro 13 je voudrais la restitution des emballages au moment de la reprise des emballages consignés par le fournisseur deux cas de vigueur peuvent se présenter le premier cas le prix de reprise ou le prix les emballages le fournisseur est égal le prix de consignation ou le prix de consignation ou le prix c'est la consignation donc c'est la garantie ou le deuxième cas c'est le prix de reprise c'est le prix c'est un prix de consignation le prix qui est égal dans les emballages dans les emballages le prix de reprise est égal au prix le prix de consignation ce sont des prix qui sont les prix que nous avons les coûts c'est la différence comme une location d'emballage pour le client ou qu'on a aussi des locations diverses aussi pour le fournisseur c'est un produit pour le fournisseur ou c'est une charge pour le client le premier cas c'est le prix de reprise est égal le prix de consignation dès que j'ai besoin de consignation on rejoue le prix pour le fournisseur maintenant lorsqu'un client rentre dans un délit normal les emballages consignés au fournisseur ce dernier lui rembourse en principe le montant de la consignation c'est-à-dire annulation de la dette relative à la consignation chez le client et chez le fournisseur le fournisseur a dit l'annulation de la dette ou le client a dit l'annulation de la créance j'ouvre l'exemple numéro 2 le 2 4 2021 l'entreprise d'état adresse à l'entreprise éville des marchandises hors taxes 80 000 dirhams rabais 10% 4000 bouteilles de verre consignées pour 10 jours à 4 dirhams l'unité et devia 20% facture numéro 14 deuxième opération le 9 4 2021 l'entreprise delta adresse à l'entreprise éville la facture avoir numéro 7 relative au retour de 2000 bouteilles de verre consignées le 2 4 2021 à leur prix de consignation le travail demandé c'est la comptabilisation des deux opérations chez les deux entreprises delta et éville dire le décompte de la facture de la première opération de la facture numéro 14 vers le montant vrai c'est 80 000 vers un rabais 10% c'est 8000 dirhams le net commercial 80 000 vers un rabais 10% les emballages consignées c'est 4000 x 4 c'est 16000 dirhams la tavia 20% c'est-à-dire que c'est 17 000 $ et on va envoyer 17 600 puis le net a payé c'est 105 600 mais l'entreprise delta et elle va envoyer l'entreprise éville la marchandise donc va envoyer l'entreprise delta c'est le fournisseur à débiter le client pour discréditer la vente de marchandises ma clientesse pour emballages consignées fait ce tâche l'elfe ou la tavia facture et fait ce tâche l'elfe ou c'est-à-dire ou la vente sera automatiquement c'est le net commercial l'entreprise éville est récordée l'achat de marchandises fournisseur créance pour emballages matériels consignés consigné à dire l'emballage consigné l'atelier récupérable surcharge à des faits de 16 600 ou est-ce qu'il était le fournisseur c'est le net a payé c'est 105 600 la facture à voir numéro 7 le décompte un argent 2000 bouteilles les 2000 bouteilles le prix de consignation donc le montant bris c'est 8000 ou l'atelier c'est 20% c'est 1600 et le net a votre crédit 6 9600 le fournisseur va dire l'annulation des emballages de la consignation des emballages et le client va dire l'annulation de la consignation des emballages chez l'entreprise Delta le fournisseur le 2 4 2021 va débiter le client le net a payé 6 5600 croise que le 17 111 c'est la vente de marchandises le net commercial c'est 72 000 mar 44 25 c'est client d'est pour emballages et matériels consignés le montant de la consignation c'est 16 000 mais l'état de tevia facture est 16 600 c'est facture numéro 14 offre la deuxième opération dire l'annulation le 9 4 2021 débité 44 25 client d'est pour emballages et matériels consignés c'est la vente le montant des emballages retournés le nombre des emballages retournés fois le prix de consignation c'est 2000 x 4 8000 on va crédité aussi la tevia 8000 des emballages retournés par le prix de consignation c'est 44 55 c'est la tevia facturée 1600 ou crédité le client 34 21 c'est le client bleu net à votre crédit c'est 9600 c'est avoir numéro 7 et chez l'entreprise ébile dans l'entreprise ébile c'est un client le 2 4 2021 l'achat d'éviter 6111 c'est achat de marchandises bleu net commercial c'est 72 000 c'est achat de marchandises donc je dirais ça on va débiter 34 13 c'est le compte de consignation c'est fournisseur crayons pour emballages et matériels à rentre le montant des emballages consignés c'est 16 000 mais l'état tevia récupérable sur charge c'est 17 600 on va crédité le fournisseur bleu net à payer c'est 55 600 c'est facture numéro 14 offre le 9 4 2021 l'entreprise ébile rattrager 2 000 bouteilles rattrager les emballages consignés rattrager renas rattrager 2 000 donc débiter le fournisseur bleu net à votre crédit c'est 9 600 au rescrédité 34 13 c'est fournisseur crayons pour emballages et matériels à rendre donc les emballages les rachèrent donc les bouteilles les rachèrent c'est 2 000 fois 4 c'est 8 000 donc le prix de reprise et le prix de consignation Le deuxième cas, le prix de reprise sera le prix de consignation. La différence, le prix de reprise et le prix de consignation constituent pour le fournisseur ses ventes de produits accessoires à enregistrer dans le compte bonus ou reprise d'emballages consignés. Le fournisseur, c'est un produit. Le client, c'est une consommation de services. C'est une location d'emballages. C'est une charge. Le compte 6131.7, c'est ma liste sur l'emballage rendu. La comptabilisation chez le client ou l'acheteur. La date, c'est le jour de retour des emballages. On débite le compte fournisseur 4411. Aussi, on va débiter avec le fournisseur 6131.7, c'est ma liste sur l'emballage rendu. Le montant à enregistrer sur ma liste sur l'emballage rendu. Le prix de consignation, c'est le prix de consignation, c'est le prix de reprise. On drop le nombre des emballages retournés. Le prix de consignation, c'est le prix de consignation, c'est le prix de consignation. Un crédité 3413.7, fournisseur de crayons pour emballages immatériels à rentre. On décide le prix de consignation, c'est le prix de consignation fois le nombre des emballages retournés. C'est le montant de la consignation. Mais, l'état, tevia récupérable sur charge. C'est le montant de la consignation. Mais, l'état, c'est le prix de consignation. L'état, c'est le prix de consignation fois 20%. On décide le Mali fois la tevia sur Mali. C'est Mali fois 20%. J'ai de la consignation 20%. On décide le Mali fois 20%. Mais, c'est le montant de la tevia. Ou le reste, c'est le fournisseur. J'ai de la consignation plus la tevia. On décide le Mali fois la fournisseur. Enfin, c'est avoir numéro. Et chez le fournisseur ou le vendeur, le jour de retour des emballages, le cas de prix de reprise, rarement le prix de consignation. On débite le compte 4425. C'est client d'aide pour l'emballage immatériel consigné. Le prix de consignation, c'est le montant de la consignation. Le prix de consignation fois le nombre des emballages retournés. Le prix de consignation fois le nombre des emballages retournés. Ou le montant de la consignation. On décide, c'est 4455, c'est l'état de tevia facturé. Le montant de la tevia. Ou un des 3421, c'est le client. Ou un des clients qui me rapproche le reste. Ou un des 7127, c'est une bonne pour reprise d'emballages consignés. Là, c'est le prix de consignation. C'est boni. Et ce boni, il va falloir que c'est le prix de consignation. On a dit le prix de reprise fois le nombre des emballages retournés. Le prix de consignation, c'est la garantie. Le prix de reprise, c'est les emballages pour le client. Le prix de consignation, c'est-à-dire le prix de reprise, c'est-à-dire les emballages. Et c'est-à-dire le fournisseur. Donc, le nombre des emballages retournés. On trouve le montant de la tevia. Donc, le montant de la tevia. La tevia sur la consignation, c'est-à-dire la consignation, c'est-à-dire la consignation fois 20%, c'est-à-dire le montant de la tevia. Ou le reste, c'est-à-dire le client. Et le reste, c'est-à-dire la consignation plus la tevia. On a dit le montant de la tevia. C'est le facture à voir numéro. Donc, on trouve un exemple. C'est l'exemple numéro 3. Le 5K 2021. L'entreprise Ali reçoit de l'entreprise AVC des marchandises d'un montant brise hors taxe 50 000 dirhams. 54%, 515 métalliques consignées pour 10 jours. 30 à 30 dirhams l'unité et tevia 20%. L'entreprise Ali reçoit de l'entreprise AVC des marchandises d'un montant brise hors taxe 50 000 dirhams. 54% et 500 caisses métalliques consignées pour 10 jours à 30 dirhams l'unité et tevia 20%. Pour son facture numéro 7. Pour le 12K 2021, l'entreprise AVC adresse à l'entreprise Ali la facture à voir numéro 10 relative au retour de 3 sans caisses métalliques consignées le 5K 2021 à un prix de reprise unitaire de 20 dirhams. On a d'autres consignées sur le 5K 2021 à un prix de 500 caisses métalliques. Il est d'autres consignées. On va rajouter de 100 caisses. Et ces caisses sont de 20 dirhams. Le prix de reprise est de 20 dirhams. Mais le prix de consignées sur le jour de la consignée est de 30 dirhams. Donc, on a le prix de reprise, rarement le prix de consignation. Donc, le travail demandé, c'est d'enregistrer cette opération chez les deux entreprises, ABC et Ali. La facture numéro 7. Déroulez-le à l'aide des comptes. Le montant en bris, c'est 50 000. Les comptes, c'est 4%, c'est 2 000. Le net financier, c'est 48 000. 15 000, une coste de 1 000. Les emballages consignés, c'est 500 fois 30, c'est 15 000. La TVA, c'est 20%. 48 000, une centaine, une centaine, une centaine, une centaine, une centaine. Ça, on a 12 600. Le net a payé, c'est 48 000, plus 15 000, plus 12 600. En certaine, 75 600. Et pour l'avoir numéro 10, c'est le 12 4 2021, quand on fait le retour des emballages, le montant bris, c'est le prix de consignation, moins le prix de reprise, fois le nombre des emballages retournés, ou le montant des bonis et de mali, c'est mali chez le client ou le boni chez le fournisseur. Donc, c'est 3 000. Et la TVA, c'est 20%, c'est 600. Le net à votre crédit, c'est 3 600. Donc, c'est la comptabilisation de la facture numéro 7 chez l'entreprise ABC, c'est le 5 4 2021, c'est en début de 3 421, c'est l'entreprise ABC, il y a le fournisseur, il y a les retiers. Donc, c'est le client, c'est le net à payer, c'est 75 600. On a maintenant un escond, donc l'entreprise ABC, c'est un fournisseur, qui a débité 6 386, c'est un escond accordé, 2 000 dirhams. Au rescrédit, 17 111 ventes de marchandises, le montant bris, c'est maintenant une réduction, donc c'est le montant bris, c'est 50 000. Le compte de consignation, c'est 44 25, c'est client d'aide pour emballage matériel consigné, c'est 15 000. Et l'état TVA facturé, l'état TVA facturé, c'est 12 600, c'est facturé numéro 7. Et le jour de retour des emballages, c'est le 12 4 2021. On débité client d'aide pour emballage matériel consigné, rajoute le témien, ou dîmes, le client d'aide pour emballage matériel consigné, c'est un montant de consignation, c'est 300 fois 30, c'est 9 000. C'est un montant de consignation aussi, c'est 44 55, c'est un état TVA facturé. Cette TVA facturé, je dis la consignation de 9 000, c'est 20 %. On ne compte de ce, le montant de boni, c'est 3000 fois 20 %. On a accédité 7 127.5, c'est pour reprise d'emballage consigné, c'est 30 moins 20, c'est le prix de consignation, on a accédité le prix de reprise, fois 300. On a accédité 3 000. Mais le compte client, c'est 34 21, c'est le client. C'est le reste, 9 000 plus 1 200, on a accédité 3 000, c'est 7 200. C'est à voir numéro 10. Et chez l'entreprise, la date de 5 4 2020, l'entreprise, le client, c'est le client, c'est l'achat de marchandises, le montant de bris, c'est une réduction commerciale, c'est 50 000. Le compte, c'est le compte 34, 13, c'est fournisseur, crayons pour emballage et matériel, à rendre, c'est 15 000. Ou de la route, 500, caisse métallique, fois 30, c'est 15 000. Malette, la tête via récupérable sur charge, l'ayant 12 600, ou écréditer le compte fournisseur, Blueness a payé ses 60, 15 600, et le compte, des comptes, le compte des comptes, c'est 7 386, c'est escompte en tenue, c'est 2 000 dirhams, c'est facture numéro 7. et la deuxième opération, c'est le 12 4 2021, le retour des emballages, le retour de 300 caisses métalliques. Donc, on a rédibité, le fournisseur, où le fournisseur, c'est le reste. Et rédibité, moi aussi, 6 131, c'est, 6 137, c'est, mali sur, emballages rendus, mali sur emballages, et de l'emballage, c'est, le prix de consignation, c'est 30, moins le prix de reprise, c'est 20, fois le nombre des caisses métalliques, retournées, c'est 300, donc c'est, 3 000, ou récrédité, 34 13, c'est, fournisseur, crayon, pour emballages, et matériel à rendre, le montant de la consignation, c'est le prix de consignation, fois le prix des emballages, retournées, fois les caisses, les 300 caisses métalliques, retournées, le montant, c'est, 9 000 dirhams, puis, l'état de TVA récupérable, sur, charge, c'est, le montant de la consignation, c'est 9 000, fois 20%, on a la TVA, sur la consignation, on a la TVA, sur le mali, donc, la consignation, il y a 9 000, fois 20%, on a la TVA, sur, 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 il y a 3 000, fois 20%, donc, on a la TVA, 1 200, ou, les réveillages, 19 000, plus 1 200, on a la TVA, les réveillages, les réveillages, c'est le fournisseur, c'est 7 200, c'est avoir, numéro 10, le non-retour, des emballages, récupérables, consignés, donc, les emballages, récupérables, il y a, le client, les emballages, consignés, peuvent, ne pas, être, retournés, par le client, dans les délais, privés, et ce, pour plusieurs raisons, il y a 15, conservation, volontaire, on a réussi, d'aider les emballages, mais si, c'est un mal, comme des emballages, récupérables, il y a 15, conservation, volontaire, il faut s'affedit, volontairement, quand il y a 15, il faut s'affedit, les emballages, pour s'envoyer, comme des emballages, récupérables, ou là, par, l'oubli, il y a 10, ou là, par la destruction, il y a 1, il y a 1, il y a 1, qui est, il y a 2, qui est, il y a 1, mais il y a 1, c'est, conservation, involontaire, si, donne, morgham, morgham, il y a 1, involontaire, dans ce cas le fournisseur considère que les emballages sont vendus le fournisseur qui a sauvé les emballages sont réellement et adressent une facture à son client donc la consignation se transforme en vente d'emballage donc la consignation va se faire une vente des emballages chez le fournisseur la date de non-retour des emballages pour l'emballage consigné le montant de la consignation le prix de consignation fois le nombre des emballages non-retour des emballages récredité récredité 7127,8 c'est autre vente de produits et produits accessoires autre vente de produits et produits accessoires on a le montant de la consignation on a un peu le montant de la consignation la consignation donc on a dit la comptabilisation de la télia jusqu'à ce moment c'est la comptabilisation de la télia le jour de la consignation ou chez le client l'acheteur le jour de non-retour des emballages rédivité 6123,2 c'est achat d'emballages récupérables non identifiés le compte récredité mais les emballages récupérables le client le récredité de manière volontaire mais ils se disent comme des emballages récupérables c'est X c'est le montant des emballages gardés volontairement c'est le prix de la consignation fois les emballages non retournés et gardés volontairement donc les emballages le récredité de manière volontaire les emballages gardés involontaires soit soit le délit soit les emballages soit le prix de la consignation soit le fournisseur qui est mort 5 le montant des emballages gardés involontairement le prix de la consignation soit le prix de la consignation le nombre de l'emballage ou les lignes à l'endroit le prix de la consignation le prix de la consignation non retourné non retourné c'est facture doit numéro 1 c'est une facture je vois un exemple l'exemple numéro 4 le 10 4 2021 l'entreprise avc reçoit de l'entreprise avc des marchandises des montants riche hors taxe 30 000 dirhams remise 10 % sans caisse métallique consignée pour 10 jours à 40 dirhams l'unité TVS c'est 20 % facture numéro 10 le 22 4 2021 l'entreprise avc adresse à l'entreprise la facture numéro 12 relative au non retour de son caisse métallique consignée le 10 4 2021 les caisses consignées le 10 4 pour les emballages l'entreprise avc a fait la facture numéro 12 qui a fait les 100 caisses prédicat 80 caisses pour les utiliser comme emballages récupérables 80 caisses métalliques comme des emballages récupérables qui a fait qu'il détruit le 22 4 2021 l'entreprise avc adresse à l'entreprise la facture numéro 12 relative au non retour de son caisse métallique consignée le 10 4 2021 dès la consignation le 10 4 2021 des 100 caisses métalliques 20 2 2 4 2021 l'entreprise abc a fait le 10 caisse infact il doit dire la transformation de la consignation en vente des emballages récupération réunis dérouler parce qu'elle est détruite c'est un travail à faire enregistrer cette opération chez l'entreprise abc et Allez, le décompte de la facture numéro 10, le montant du RIT c'est 30 000, une remise 10% c'est 3 000, c'est 30 000 x 10%, le net commercial c'est 27 000, l'emballage consigné c'est 100 x 40, ça t'a donné 4 000, la TVA 20%, donc c'est 31 000, c'est 27 000 x 4 000, le net a payé, c'est 27 000 x 4 000 x 6 000, c'est 37 200, et pour la facture numéro 12, la facture numéro 12, le montant du RIT c'est 100 x 40, ça t'a donné 4 000, on m'a qu'il y a la TVA, la TVA déjà qu'il y a le 10-4 2021, c'est-à-dire que la TVA est le non-retour des emballages, donc le net a payé, c'est 4 000, donc la comptabilisation chez l'entreprise ABC, il y a le fournisseur, le 10-4 2021, à débiter 34 21, c'est le client, le net a payé c'est 37 200, au reste crédité c'est 7 111, c'est vente de marchandises, le net commercial c'est 27 000, mais le compte 44 25, c'est le compte de consignation des emballages, c'est client d'aide pour emballages et matériels consignés, c'est 4 000, 4 455, et la TVA facturé c'est 6 200, c'est facture numéro 10, au flou 22 4 2021, le client Ali m'a rajouté, achète les emballages, marge d'achète les emballages consignés, donc, il va s'éteindre l'entreprise ABC, la facture, une facture d'où, il va s'éteindre les emballages, il va débiter 44 25, c'est client d'aide pour emballages et matériels consignés, c'est 100 fois 40, pour le montant de la consignation, c'est 4 000, il va s'éteindre la consignation, une vente, on va s'éteindre 7 127, c'est autre vente de produits accessoires, autre vente de produits accessoires, c'est 4 000, facture numéro 12, on va s'éteindre la TVA, parce que la TVA est déjà calculée sur la consignation du client d'aide pour emballages et matériels consignés, consignés, il va s'éteindre l'annulation de la consignation, il va s'éteindre la vente, il va s'éteindre la TVA, sur le 10-4 2021, il va s'éteindre la TVA, sur le 22-4 2021, donc chez l'entreprise Ali, le 10-4 2021, 3 l'achat, 6111, c'est achat de marchandises, bluenets commerciales, c'est 27 000, 244, c'est le compte de la consignation, c'est fournisseur de crayons pour emballages et matériels à rendre, c'est 100 fois 4, 100 fois 4, 100 fois 4, c'est 4 000, c'est la consignation des emballages, c'est 4 000, la TVA récupérable sur charge, c'est 6 200, au reste crédité, le compte 4411, c'est le fournisseur, bluenets a payé, c'est 37 200, facture numéro 10, offre le 22-4 2021, je vais débiter le compte 6123, 2, c'est achat d'emballages récupérables, non identifiables, dans le cas où je vais faire des emballages récupérables, c'est 80 fois 40, c'est 3 200, avec le compte 6587, c'est autre charge non courante, c'est pour les emballages, c'est 20 caisses, c'est 20 fois 40, c'est 800 dirhams, 800 dirhams, c'est le montant des caisses, par le crédit, il va se créditer 3413, c'est le compte de consignation, c'est fournisseur, c'est pour l'emballage immatériel à rendre, c'est le compte de la consignation, un achat, le client, c'est le compte de consignation, c'est le compte de consignation, c'est le compte de l'emballage, c'est l'achat d'emballages, donc les emballages, les réunions pour l'emballage récupérables, non identifiables, ou les châsseurs, c'est l'emballage, autre charge non courante, ou la taille, qui vient de sous le 10 caisses 2021, on a réellement un autre compte, mais la consignation, l'achat, et autre charge non courante, c'est 4000 dirhams, c'est le facteur numéro 12, Donc, on trouve un exercice, l'exercice numéro 5, à Deloitte 4-2020, l'entreprise Delta. Adresse à l'entreprise EFRI. Des marchandises d'un montant bris hors-taxe, 40 000 dirhams, est-ce qu'on fait 2% ? Pour facturer ces hors-taxe 6 000 dirhams, 500 caisses devoir consigner pour 15 jours à 25 dirhams l'unité. Et devienne ces 20%. Dans l'entreprise Delta, l'entreprise EFRI, des marchandises, 40 000 dirhams, comme un montant bris, un esconde de règlement, c'est 2%. Pour facturer ces hors-taxe, c'est 1 000 dirhams. Et 500 caisses devoir consigner pour 15 jours à 25 dirhams. L'unité de l'atelier, c'est 20%. Donc, le 25-4-2020, l'entreprise Delta adresse à l'entreprise EFRI. Les factures suivantes. Et la facture à voir numéro 4, relative au retour. De 300 caisses devoirs. Réjesse, 300 caisses devoirs à leur prix de consignation. Dès que j'y vais d'art la consignation, vous venez de rajouter. Là, le prix de reprise est également le prix de consignation. Et 100 caisses devoirs à un prix de reprise unitaire de 15 dirhams. Là, 155 caisses, rajouter un prix de reprise de 15 dirhams. Et la facture numéro 21, relative au non-retour des restes des caisses devoirs. Garder pour les utiliser comme emballages récupérables. Donc, c'est consigné le 8-4-2021. Maintenant, vous avez rajouté le montant de consignation ou vous avez rajouté un prix de reprise. C'est rarement le prix de consignation ou vous avez rajouté le montant de consignation comme des emballages récupérables. C'est-à-dire, l'entreprise EFRI. Donc, la question demandée, c'est enregistrer l'opération chez l'entreprise Delta et chez l'entreprise EFRI. Le décompte, la facture numéro 20, de le montant de bris, c'est 40.000. L'escompte 2% c'est 800. Le net financier c'est 39.200. Le pour facturer au fourvité c'est 1.000 dirhams. L'emballage consigné c'est 500 fois 25, c'est 12.500. L'emballage consigné c'est 39.200 plus 1.000 plus 12.500 fois 20%. C'est-à-dire, 10.540. Le net a payé, dans ce cas c'est 63.240. La facture à voir numéro 4, c'est le montant bris, donc les caisses, les retragés, le prix de consignation c'est 300 fois 25. Alors, c'est-à-dire, 7.500. La TVS c'est 20%, c'est-à-dire 1.500. Le net a votre crédit c'est 9.000 dirhams. Et la deuxième partie de la voie numéro 4, c'est le montant bris, c'est 150. Les caisses, les retragés, un prix de reprise, un prix de consignation. Donc c'est le mâle chez le fournisseur, chez l'entreprise EFLU, à un bonnet chez l'autre entreprise, chez le fournisseur. Donc c'est 150 fois 25, moins 15. Alors, c'est-à-dire 1.500. Voilà, TVS, 20% sur le mâle ou sur le bonnet, c'est 300. Le net a votre crédit, c'est 1.800. Chez l'entreprise Delta, FLUICAT 2021, retributé 3421, c'est le client. Le net a payé, c'est 63.240. Le compte 6.380, c'est les comptes accordés, c'est 800 dirhams. On pourrait créditer 7.111, c'est la vente de marchandises, c'est le montant bris. Les rédictions commerciales, c'est 40.000. Le compte 7.127, c'est la vente de produits accessoires. C'est le montant, c'est le compte de transport, c'est le compte de transport forfaitaire. Alors, il y a 20% de fournisseurs, c'est la vente de produits accessoires, c'est 1.000 dirhams. Le compte 44, c'est 25, c'est le compte de la consignation, c'est le client d'aide pour emballage matériel consigné, c'est 12.500. Non, mais l'état de TVA facturé, c'est 10.540, c'est le facture numéro 20. Et le jour de retour, c'est le 25.4.2021. Le premier article, c'est le compte 44, 25, c'est le client d'aide pour emballage matériel consigné. Le montant de la consignation, c'est 300 fois 25, c'est 7.500. Le compte est à TVA facturé, c'est 7.500 fois 20, c'est 1.500. Donc, on crédite le compte client. Le compte net à votre crédit, c'est 9.000, c'est avoir numéro 4. Et le deuxième article de la facture, avoir numéro 4, c'est le retour par un prix de reprise inférieur au prix de consignation. Donc, on débite le compte 44, 25, c'est client d'aide pour emballage matériel consigné, le montant de la consignation. C'est 3.750, c'est 150 fois 25. Le compte 44, 55, c'est la TVA facturé. C'est le montant de la consignation, 3.750 fois 20%. La TVA, c'est la TVA sur le bonnet. C'est 1.500 fois 20%. C'est 4.50. 7.127, 5, c'est le bonnet pour reprise d'emballage consigné. C'est 25, c'est le prix de consignation, moins le prix de reprise, fois le nombre des emballages retournés. Il y en a 150, c'est le montant de bonnet, c'est 1.500. Le compte, c'est 34, 21, c'est le client. C'est le reste, 3.750, c'est-à-dire à 450, c'est-à-dire à 1.500. C'est-à-dire, il y a 2.700. Le leveler, à voir numéro 4. L'opération suivante, ou la facture suivante chez l'entreprise Delta, c'est dans la même date. C'est 44, 25, client d'aide pour emballage et matériel consigné. Donc, les emballages non retournés. On s'agit de l'emploi du montant de la consignation, c'est 50 fois 25. C'est le non retour des emballages, c'est 1.200 secondes. On est crédité, 7.127, c'est l'entrevente et produit accessoire. C'est 1.200 secondes. C'est le facture numéro 21. Le facture numéro 21. On a la consignation de la TVA, c'est la TVA déjà qu'il y a le jour de la consignation. Chez l'entreprise EFRI, le week-end 2021, l'entreprise EFRI, c'est un client qui a débité 6.111, c'est l'achat de marchandises pour le montant brit, c'est une réduction commerciale. Je ne veux pas dire que le net commercial, mais je veux dire que le net commercial. Donc, on dit que le montant brit, c'est 40.000. Le compte 6.142, c'est le transport. Le compte de consignation, c'est 34.13, c'est fournisseur de créances. Pour l'emballage immatériel à rendre, c'est 12.500. Et l'état TVA récupérable sur charge, c'est 10.450. On crédite le compte fournisseur. 44.11 fournisseur, c'est 63.246 lunettes à payer. On crédite le compte des scantes. C'est 7.386, c'est escompte en tenue, c'est 800 dirhams, c'est facture numéro 20. Et le 25.4.2021, c'est le retour des emballages par le prix de consignation. Sur la facture à voir, on dit la première partie, bien là, on débite le compte fournisseur. On débite le compte fournisseur, le net à votre crédit, c'est 9.000. On crédite le compte 34.13, c'est fournisseur de créances pour l'emballage immatériel à rendre. Le montant de la consignation, c'est 25. C'est le prix de consignation fois le nombre des emballages retournés, c'est 7.500. Mais 34.552, c'est l'état de TVA récupérable sur charge, c'est 7.500 fois 20%, c'est 1.500. C'est à voir, numéro 4. Dans la même date, la deuxième partie de la facture à voir, il y a le retour des emballages par un prix de reprise inférieur au prix de consignation. Toujours en débite, 44.11, c'est le fournisseur. Le compte 6.131, c'est le prix de consignation, moins le prix de reprise fois le nombre des emballages retournés, c'est le prix de consignation, c'est 1.500. On crédite le compte 34.13, c'est fournisseur de créances pour l'emballage immatériel à rendre. D'immeuble au montant de consignation, c'est le prix de consignation fois le nombre des emballages retournés. C'est 3.700 secondes. On crédite le même, 34.552, c'est l'état de TVA récupérable sur charge. C'est la TVA sur la consignation, c'est 3.750 fois 20%. On a la TVA sur Mali, c'est 1.500 fois 20%. On a la TVA sur 400 secondes. On a la TVA sur Mali, on a la TVA sur l'entreprise pour la récupération et le jour de la consignation. C'est là où je tiens la comptabilisation de la TVA une deuxième fois. Donc, le 44.11, c'est le fournisseur, c'est le reste. C'est 3.750, c'est l'état d'aller à 450, c'est l'état d'aller à 1.500. Donc, le reste, les répras ont rétigé le flux de fournisseur, c'est 2.700. C'est à voir, numéro 4, le non-retour des emballages dans la même date, le 25.04.2021. On a divité 6123, c'est donc 6123.2, c'est donc les emballages qui ont fait l'entreprise IFRI. On a divité des emballages récupérables. Donc, on a divité achat d'emballages récupérables non identifiables. C'est 50 fois 25, c'est 1.250. On a discrédité le compte 34.13, c'est le fournisseur de crayons pour emballages et matériels à rendre. C'est 50 fois 25.250. On a divité des emballages, c'est la TVA, il y a des idées, c'est la consignation. Quand on a divité des emballages, c'est le jour de la consignation, on est bon. Donc, on a la vidéo prochaine, inshallah, on va voir la consignation et la déconsignation non soumise à la TVA.